Beaucoup de terrains ont été à vendre ici dans les années entre 85 et 90 et j'ai trouvé en me promenant des bambous, vous les verrez on les traversera tout à l'heure des bambous de type tempéré, des bambous subtropicaux et des bambous tropicaux et je me suis dit c'est là on était zone sous le vent, soleil couchant, donc du rayon rouge en fin de journée ces rayons rouges sont excellents pour la maturité du bambou un sol de qualité supérieure pour le bambou parce que pas de cailloux, très riche en silice alors ici on en a environ 100, 120, on en a eu 160, il y en a qui ne sont pas adaptés il y en a qui se sont fait digérer par les autres en fait je fais ce que la nature m'offre, s'ils ne s'adaptent pas je ne vais pas forcer je ne vais pas leur mettre de l'engrais, je ne vais pas les arroser c'est que le sol ou le climat ne leur convient pas et d'autres qui poussent dans les bas depuis déjà deux siècles quand on les remonte en altitude, ils se l'ont ici c'est que le calumet ici vit presque, ce n'est pas une symbiose mais une complémentarité avec le tamarin parce que l'humus de tamarin produit de la silice organique et le bambou a besoin de cette silice et tout est fait bouture de pleine terre ça c'est fumier au cul des vaches, motoculteur et bon choix des boutures pour avoir une réussite mais on n'utilise plus, vous verrez dans nos substrats on n'a rien d'importation je suis tout revenu à l'ancienne terre de surface, bagasse, cori et fumier du voisin le bambou a un comportement de type matriarcal donc féminin mais une forme très masculine je vous explique quand on fait des divisions de bambou on garde toujours la fille, la mère et la grand-mère parce que chacune se passe de la réserve si on sépare un des trois si on sépare la fille toute seule, elle mourra si on ne met que la mère et la fille elle mettra un an et demi le plan à reprendre mais si on laisse la grand-mère il y a toutes les transmissions d'énergie qui se font et là il y a un dynamisme et si c'est fait au bon moment c'est très rentable quand on passe un produit pour tuer les bambous le bambou a un système de protection par les nœuds où il cloisonne et il peut empêcher que le produit circule ça c'est terrible il y a du silicium dedans donc c'est tout pour se remettre en forme c'est la pousse de bambou il n'y a pas de calories il y a énormément de vitamines et de sel minéraux mais tous ne sont pas comestibles oui, il y en a qui ont du cyanure dedans c'est pour ça qu'on les cuit et entre le moment où il y a la pousse et le moment où il y a la première feuille il s'est passé trois mois alors là-dedans, ici entre le sol on va dire 10 à 20 mètres il y a toute une vie de haut en bas ici on est un dortoir d'oiseaux que je n'ai jamais vu nulle part sur l'île ce que j'ai remarqué moi depuis 20 ans c'est que vraiment il y a des baisses de population très très importantes d'oiseaux et il y avait tout tout qui vient nicher qui vient se nourrir quand il y a du cyclone les oiseaux vont dans les bambous ils viennent se protéger là-dedans et c'est là-dedans que vivent les pandas et c'est un bambou qui est excellent pour la charpenterie aussi et qui est très utilisé en gravure au Japon dans les temples parce qu'il fait un très très beau diamètre mais il ne veut pas qu'il n'y a pas pu moi je coupe à la alors je prends la pleine lune comme repère à la première pleine lune de juin s'il n'a pas plus trois semaines avant sinon je reporte je reporte et je regarde les bambous quand ils vont faire un étage de feuilles jaune-oranger ça veut dire que ils sont en train de descendre les réserves à ce moment-là je peux commencer la coupe j'attends un petit peu parce que la réserve n'est pas complètement descendue et ce qu'on a dans les bambous géants comme ça quand on les coupe c'est que des fois la partie basse se fait bouffer parce qu'il restait de l'amidon mais pas la partie haute donc on coupe et puis voilà c'est pour ça que nous quand on coupe on laisse tous les déchets sur place pour restituer au sol le bambou vous remarquerez dans les ravines qu'il ne pousse pas là où les eaux sont les plus basses mais en affleurement des eaux des plus hautes quand il y a du cyclone c'est très rare que l'eau arrive au-dessus des bambous ça s'arrête juste à la limite et le bambou n'aime pas avoir les pieds dans l'eau il se noie c'est lui qui va aller mettre des racines pour aller chercher son eau et vous allez découvrir les bambous de la rivière Kouaï les bambous qui ont des crochets des aiguilles c'est le bambou le plus utilisé au monde pour tout tout jusqu'aux médicaments jusqu'à l'extraction de la silice qui est à l'intérieur des phénols des vernis qui sont dedans plus ils sont fins plus ça veut dire que la structure intérieure est bien faite pour tenir au vent quand il ne peut pas tenir au vent il va compenser par son diamètre voilà bon vous